Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Jorotroll Je suis avec le troll au bal bleu et le troll à l'abri Qu'est-ce que tu commandes? Je te disais que tu étais laid C'est correct ça Le bal bleu 64 Oh oui, le troll au bal bleu 64 commence sur full set Fait que, encouragez-les Aujourd'hui on va faire un petit combo de troll C'est la deuxième qu'on fait à nos trois On va vous parler un peu de Jorotroll sur la E3 Ça fait quand même une semaine Ouais à peu près Une semaine et demie, deux Fait qu'on va vous parler un peu des trucs que nous autres on trouvait cool Pis les jeux que nous autres on attend un peu Pis aussi on va vous parler de la SNES Mini Qui a été annoncée Qu'est-ce qu'on en pense pis c'est quoi les jeux qu'on est intéressés ou pas Ouais Fait qu'on va tout de suite commencer par Le vieux qui a fait une liste Ouais le vieux qui a fait une liste C'est moi Euh bon Les jeux y'a quand même beaucoup Sourprenamment Euh... C'est juste Vas-y avec ton numéro 1 pis J'ai pas fait de... T'as pas fait de liste J'ai pas fait de liste J'ai pas fait de liste J'ai fait de liste à quelques jeunes mais j'ai pas fait avec toi OK Vas-y avec toi Tu vas faire un top quand t'as... On voit pas tout le temps du gameplay C'est ça le jeu là pis la garde la liste Tu peux le dire au complet on s'en crisse Je te l'ai pas dit Anyway Un jeu que j'ai quand même bien hâte c'est Nunu Kuni 2 Nunu Kuni Ouais Nunu Kuni Nunu Kuni Ouais T'es un Malaise Moi aussi Ouais Ouais C'est pas drôle quand il va se fourrer Donc je vais le couper au montage Donc ça a l'air dans un excellent RPG La première est excellente J'espère qu'ils vont sortir le collector même de celui-là Ça serait le genre de truc que je prendrais Sinon ben on aime beaucoup les Tacticals ici En tout cas nous deux ça c'est clair Fait que le Mario Rabbids Kingdom Battle A l'air vraiment intéressant Fait que ça c'est de quoi qu'on s'entendait vraiment pas Quand j'ai vu le Rabbids c'était comme Ouuuuh Quand j'ai vu un peu le gameplay je me suis dit Ok peut-être Moi c'est On va lui laisser une petite chance Le gameplay c'était pas trop grave là Les Rabbids ils étaient fous là Ben c'est ça du truc C'est lui qui est genre déguisé en princesse Qui a l'air très foncé de la vie là Non c'est entièrement d'accord avec toi Le jeu a l'air vraiment excellent Moi vois-tu quand ils ont montré la vidéo, la démo Au début je trouvais ça genre ça va l'air vraiment plein Genre c'est comme ils se promènent Pis là je comprenais pas qu'est-ce qui se passait J'étais là comme Ok va-tu arriver quelque chose Pis dès qu'ils ont montré le combat c'est là que j'ai fait Ok là ça va être cool C'est un tactical Ça a l'air ensemble c'est très XCOM style Mais ça a l'air vraiment intéressant comme jeu Quelque chose qu'on avait déjà vu Mais je veux quand même en reparler Mario Odyssey Je pense que ça va être cool Sur la Switch On verra Très style GTA Que le monde parle beaucoup là Open world Pas GTA en terme de violence Mais en terme de open world game C'est comme dans GTA genre tu lances Tu lances un chapeau genre sur un char Pis là tu deviens le char qu'il nous stage Yep Je me rappelle dans GTA V C'est exactement ce qu'il s'est passé La première mission Yep, yep C'est un 4 C'est un 4 C'est un 4 Metroid Prime 4 Parce que c'est Metroid Prime Pis c'est quand même un bon petit shooter Je pense que c'est un téléphone Ah vois-tu Je n'ai pas joué à aucun des 3 autres J'ai joué au 2 ou au 3 C'est un là sur Gamecube J'ai joué à 1 1 pis 2 sont sur Gamecube Ok ben là 1 J'ai joué au 1 Mais vois-tu moi je suis 0 IP pour le jeu là Parce qu'ils n'ont rien montré Ils ont juste fait comme Metroid 4 Oui mais c'est cool c'est Metroid Oui c'est cool c'est Metroid Mais genre ça pourrait être Metroid 4 Pis en fin de compte ils arrivent Pis c'est genre Pas Metroid Pis c'est pas Samus Pis là c'est genre C'est comme Federation Force Je sais pas Tu te rends dans des petits robots Pis tu te sens les trucs Mais c'est ça Je comprends que c'est cool qu'ils disent Qu'ils travaillent sur un Metroid Mais qu'ils montrent une image Moi pour de vrai je m'en prie Non mais on va voir On se sent pas que ça ne sortira pas avant Trois ans Trois ans T'as qu'on a le temps à parler Mais je suis content que ça va venir Ouais Donner Il y avait Anna Kirby Parce que c'est un Kirby Ça va te l'air quand même sympathique Pis le fait qu'on pouvait jouer à 4 en même temps Parce qu'il y avait Ça va être cool sur Switch Ouais 380$ de controller Juste pour jouer Non mais toi tu vas voir ta Switch Tu vas voir ta Switch Tu vas voir ta Switch Je vais ramener vos fucking manettes là Non Ben ça j'ai vu tout ça Ben tu joueras tout seul à ton joueur 4 Non non Yoshi parce que Yoshi aussi C'est un autre genre de jeu que j'aime beaucoup Pis l'esthétique est super beau Heum Kingdom Hearts 3 C'est Kingdom Hearts Ça fait combien de temps que c'est en développement Kingdom Hearts? Pour de vrai 3 là il me semble que ça fait 6-7 ans presque Non ça fait vraiment longtemps Ben non c'est parce qu'ils ont fait genre Re-Chain of Aries Ensuite genre Drip Drop Distance 368 jours sur 2 Il y en ont fait comme 1000 Sauf pour ne pas faire la suite Ok Ils ont comme milqué genre vraiment beaucoup la franchise Pis il y en ont pas fait des fous là Il y en a qui sont vraiment pas bon Drip Drop Distance Begalasse C'est pas joie Il y avait Metroid de Samus Return Ça c'est cool Ça ça a l'air genre Awesome Ben Ça a pas l'air aussi awesome que ça On s'entend que c'est genre Un petit remake de Ouais non mais ça va Ça a l'air assez vraiment beau Ouais mais genre je veux dire Comparé à l'original qui est sorti il y a genre 30 ans presque Ok Ben toi tu l'as pas joué Je l'ai joué genre le 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 General Samus Ouais mais tu l'as-tu joué récemment? Ben Pas gros là mais je l'ai testé quand je l'ai pogné à 14 Ok Fait que tu as joué Samus Nade? Ouais C'est ça Moi j'ai joué quand même beaucoup Pis c'est tellement T'sais ça Ça a pas super bien l'éveillé Mais je pense que ça a vraiment l'air fun Ok Mais la fin c'est que j'ai rien contre ça C'est juste que je trouve que c'est pas si fou que ça Ça va rester un jeu de 3DS Avec les graphiques de 3DS C'est à dire genre Moi j'ai joué les graphiques de 3DS Très acceptable Ok Fait que en même temps c'est mon avis Non non mais c'est correct Moi tout ce qu'il espère c'est qu'on sera pas genre baisé sur le fait que les Européens Un connecteur Ah ben on voulera sûrement pas un connecteur Ben peut-être pas lui mais genre un autre Ça arrive souvent qu'on les a pas connectés Surtout pour 3DS 3DS dans le temps là Fait que ça ça me... Bon c'est la vie là Il y avait un Soul Park Ça m'intéressait mais ça c'était de la vie nouvelle aussi C'était pas comme quelque chose qui... Ça a été révélé l'année passée C'est ça Bon non mais c'était pas supposé sortir des... C'était sans... Ouais la première date ça a été repoussé Pour laisser plus de temps à Trey Parker pis Matt Stone Aux deux là Aux deux pour laisser plus de temps pour finir l'histoire Ok Pis mon dernier c'est Xenoblade Chronicles 2 Parce que j'ai adoré le premier Que j'ai pas encore terminé Mais que je vais m'y remettre Pis c'était vraiment un bon jeu là J'ai vraiment arrêté parce que je jouais sur une TV cathodique Pis c'était vraiment chiant assez de lire les textes Mais j'ai quand même joué genre 40 heures dans le jeu là Fait que c'est pas comme si j'ai pas aimé ça Fait que là maintenant que j'ai une nouvelle TV Je vais pouvoir recommencer quand je vais revenir de voyage C'est un des jeux que je vais finir cette année là Fait que c'est pas mal ça pour Malice Ok Mais là c'était avant toi parce que genre Mais c'est correct Parce que Malice c'est vraiment cool Je veux pas que tu me bosses toutes mes titres Mais c'est correct maintenant on va pouvoir parler de des jeux pas Nintendo Euh... Ouais... Ok... C'est pas juste Nintendo en français T'sais t'as deux titres qui a pas dit... Trois titres qui a pas dit Nakuni pis... Salt Park Ben Xenoblade moi c'est Nintendo Xenoblade c'est Nintendo Mais qu'est-ce tu veux man... T'as le droit à juste commenter disant qu'on va parler de d'autres jeux là Ouais... Euh... Moi ce que j'avais trouvé cool c'était Anthem Ouais c'est vrai Anthem qui ont présenté pendant le... Genre... Microsoft Microsoft 4K C'est... C'est la... La présentation de 4K Ouais c'est très important tout le long de cette conférence là Ils ont tout le temps du 4K Ils ont tout le temps du 4K 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 Et... World Exclusive Genre première World Exclusive Ça c'était vraiment important pendant la conférence Mais c'est ça c'est... Ça va l'air pas mal cool genre le concept euh... Où tu poses genre... Tu sais des... Des battlesuits qui vont être différents Pis tu vas genre aller faire une émission Tu vas pouvoir jouer en multiplayer Euh... C'est sûr que ça a l'air d'être euh... Pas un Open World Ben ça a l'air d'être un Open World Ça va être un Open World Mais pas un genre Destiny rien Moi je pense ça va être un peu plus euh... T'sais t'as ton propre monde Pis tes amis peuvent joiner là À vrai dire moi qu'est-ce que j'ai entendu parler C'est que ça va être clairement comme Destiny Hein? Ouais ça va être un MMO Mais... C'est sûr qu'ils vont essayer de faire quelque chose de différent Parce que si il faut comme Destiny Tout le monde va faire comme ça Destiny que l'on... C'est ça un Open World comme GTA? Oui comme GTA pis genre... Ouais mais... C'est genre tu vas lancer ton robot genre... Oui pis genre... Tu vas gagner le pouvoir de flotté Pis euh... Pis euh... Après ça il y a... C'est sûr qu'il y avait Mario Rabbids Que j'aille trouver très cool L'autre... Ben... Metroid 2 Metroid 4 J'étais pas... Pas hype Parce que j'ai pas joué aucun des Prime C'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement Euh... C'est sûr qu'éventuellement je les essaierais L'autre truc que j'avais trouvé pas mal cool C'était... Euh... L'Ubido My Little Pony Non c'était pas My Little Pony Non c'était euh... Monster Hunter World Fait que... Ça ça avait l'air pas mal cool C'est celui qui sort sur toutes les consoles? Sauf Nintendo Sauf Nintendo Sauf Nintendo ok C'est lui ok j'étais pas sûr Fait que... C'est sûr qu'il y a eu Parce qu'il y en a annoncé deux Monster Hunter Je m'appelle pas dans les trois C'est Monster Hunter World Il y a juste eu World? Ok C'est sûr qu'il y en avait eu deux d'annoncés Non Un... Un pour toutes Pis un qui était juste exclusif à une console C'était la Switch Parce qu'ils ont fait le port du Double Cross à Switch Ouais mais pas en même Et en même temps ils ont annoncé qu'il allait pas le porter Genre... Fait que le monde était très fâché J'ai eu beaucoup de Baby Rage C'était drôle Euh... Mais honnêtement genre Pour avoir vu un peu le gameplay genre de Monster Hunter World Moi je pense que ça va être pas mal cool honnêtement Pis euh... Pour ceux qui te disent que c'est pas portable Ben si vous avez une PS4 pis une Vita Ben ça devient automatiquement une version portable Fait que... Fait que moi j'ai... Plus de 4 personnes au monde qui a encore une Vita Y'a beaucoup de monde Nice C'est cool une Vita Tu peux jouer... C'est vraiment une bonne gamme Une jambe à chaque main C'est vraiment un bon concept mal exploité par Sony Ouais mais comme tout leur truc de NL là Avec genre des micro disques FIF Là De PSP Ça c'était terrible Mais... Honnêtement je pense que ce qui a pris le cas plus mal à Vita C'est le fait qu'il y a les mêmes Reconcs mais à l'étranger Fait que le monde ne voulait pas réjeter rien Mais c'est ça Ça c'était les types que moi j'avais trouvé pas mal plus courts Euh... Qui m'ont plus accroché pendant... Tout ça Ok Euh... Moi premier type qui m'a accroché Bon c'est un peu un plus vieux Mais ça a été Cuphead Cuphead qui est un platformer Euh... Style avec un... Qu'est-ce qui est très prédominant du jeu C'est le style animé C'est un style cartoon années 30 Fait que vraiment comme les vieux Euh... Dessins animés des années 30 Ça va l'air vraiment intéressant Euh... C'est un studio qui a quand même Beaucoup de threads en terme de jeux Qui ont fait des bons jeux dans le passé Je m'en rappelle plus exactement lesquels Mais vraiment ça, ça va l'air intéressant Mais c'est... Ça a été annoncé je pense... Euh... E3 l'année passée Fait que ça c'est un peu une nouvelle... Ça ressemble beaucoup au style d'un jeu de NES C'est sûr que ça sent le plus beau Oui, oui, oui Ça ressemble Un truc comme ça Oui, oui, oui Ça va être ça... Puis qu'est-ce qui a l'air intéressant C'est que ça va être coop Fait que tu vas pouvoir jouer à deux Si tu m'appelles bien Fait que ça, ça m'intéresse beaucoup Ça a l'air très bon premier jeu C'est que les consoles Euh... Pas mal de tout les consoles Moi c'est sûr je check toujours pour PC Puis j'en ai pas d'autres consoles Mais si tu m'appelles bien C'est euh... PC PC À vrai dire c'est pas toutes les consoles C'est PC puis Xbox One Ok Parce que c'est euh... Microsoft Ah ouais C'est en collaboration avec Microsoft Je m'appelle bien Fait qu'il y avait ça qui m'intéressait Euh... L'autre type qui m'intéressait Qui a eu juste... Bon c'est niaiseux Y'a pas eu de gameplay Rien Mais juste le trailer Moi j'ai trouvé ça pour C'est Beyond Good and Evil 2 Euh... Beyond Good and Evil J'ai pas... J'ai joué un peu au premier Euh... C'est sûr que c'est vraiment avant mon temps 2003 C'est pas dans le temps que je gammais J'ai joué beaucoup Euh... Mais vraiment Ça m'a l'air vraiment intéressant C'est quoi qu'il y a vente de trolley ? Non mais dis-le C'est pas... Non 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 Dis-le gros fils C'est avant ton temps Oui c'est avant mon temps que je jouais Oui Oui Ah c'est ça t'es calme Fait... Beyond Good and Evil 2 Vraiment intéressant comme jeu Euh... Quand tu m'as vu le trailer J'ai aimé le trailer beau Mais genre 0 gameplay Mais c'est normal Parce qu'en tant que tel Le jeu Qu'est-ce qu'ils ont travaillé dessus en ce moment Ils ont travaillé sur le tech démo Pendant presque un an Et euh... Là ils commencent à développer le jeu Fait qu'il y a rien Il y a vraiment rien Ils ont juste montré un tech démo De 15 minutes Euh... Par la suite à la conférence Il faut pas que tu disques le jeu Ça lui tient vraiment à coeur C'est lui qui a fait le cochon dans le trailer Wow C'est bon Oh Chris Ok euh... Beyond Good and Evil 2 C'est ça Le cochon était pas bleu Euh... Vous êtes tel... Vous êtes vraiment laids Vous êtes vraiment laids Ça a pas d'allure Oh my god Écoute-tu là On t'étonne pas Mais non mais non Euh... C'est le fun quand même à jouer Moi je l'ai pas acheté J'attends... Là le 2 a été montré Ils disent pas de season pass Ils disent un jeu complet Une campagne Ouais J'ai encore des doutes C'est les Chronic Arts C'est les pire fucker de l'industrie Mais On sait jamais Il pourrait peut-être faire un succès Fait que ça, ça va l'air vraiment intéressant Euh... Battlefront 2 Je vais sûrement le checker Si c'est bon Je vais l'acheter Euh... Le dernier Encore là Très mainstream Call of Duty World War 2 Euh... Pourquoi ? J'ai été un gros fan de Call of Duty De Call of Duty 1 jusqu'à Modern Warfare 2 Les autres après c'est... J'ai vraiment perdu l'intérêt Fait que là Retour aux sources Deuxième Guerre mondiale Euh... Je leur donne une chance Ça a l'air intéressant S'ils sont capables de vraiment avoir un gameplay Multiplayer coup Pis une campagne intéressante Ça va être un achat aussi Euh... Mais... Full price ? Peut-être Parce que le gros problème Vu que c'est un multiplayer Si tu l'achètes pas full price day 1 Pis tu l'achètes 2 mois plus tard Ben tu perds la moitié de tes joueurs Fait que c'est moins intéressant Fait que oui C'est un gros sacrifice Euh... Surtout que Battlefront 2 Et Call of Duty S'ils sortaient à peu près dans la même période Euh... Fait que 2 jeux full price à 80$ canadien Je vais y penser Mais c'est 2 jeux qui m'intéressent beaucoup Euh... Comme je dis Call of Duty Ça fait peut-être 5 ans 6 ans Presque j'ai pas joué vraiment Euh... Complets à un jeu Fait que si lui Il m'intéresse beaucoup Euh... Ou sinon Un peu comme vous Mario Mario Kingdoms Euh... Mario plus Rabbid Kingdom Battle Qui en a rien Très intéressant Euh... Est-ce que ça... Ça va peut-être un des jeux Qui va me faire acheter une Switch Ça pis Mario Odyssey Euh... Avec quand même un bon back catalogue Qui va arriver avec le temps Des Indies et des trucs de même Mais... C'est... C'est vraiment ça qui m'intéresse C'est ça qui m'a frappé beaucoup 3 Euh... Un 3 que moi j'ai trouvé Quand même assez blend Pas beaucoup de gros titres Vraiment intéressants Si on considère Bethesda Après Skyrim annoncé Euh... Ouais il a lancé Skyrim Ouais Skyrim VR Super intéressant C'est quoi? C'est genre... Huitième fois qu'il a fait Skyrim C'est vraiment beau C'est vraiment beau Hein? Ah oui c'est vrai C'est vrai Vraiment intéressant Je pense que je vais racheter Skyrim Juste pour ça Mais euh... Fait que Bethesda Après Skyrim a annoncé Ils ont pas annoncé tant de choses À part leurs jeux de sport poches À chaque année Microsoft ont eu des bons jeux J'ai trouvé Mais euh... À part Anthem Vraiment la fin Une couple de indie games ici et là Qui avaient l'air intéressants Viens... Ils vont passer 90% de... Après c'est qu'on joue pas vraiment A des jeux de course Mais tu sais Forza il a l'air plus Oui Forza avait l'air intéressant Si t'es un... Un fan de jeux de course Mais je trouve Exemple si t'es un fan de jeux de course T'as Forza cette année Pis t'as The Crew 2 Qui a été annoncé Qui est un jeu de course Mais en plus tu peux faire La course de bateau La course d'avion Tu peux y aller On va voir que ça va donner là The Crew 1 a été un succès Correct Commercial ça a été bien été Critique c'était Genre dans les 60 à 70 Metacritiques Fait qu'on va voir Si les deux sont capables De faire quelque chose Mais c'est ça Fait qu'ils... Considérant avec tous les titres Que vous avez nommés C'est pas mal ça Qui m'intéressait Peut-être un peu moins les jeux Nintendo Parce que je suis moins nostalgique dessus Mais... C'est une nostalgie C'est des nouveaux jeux Oui mais... Exemple... Mathieu a très hâte à Métroïde 4 Parce que je joue aux autres Métroïdes d'avant Moi j'ai joué à aucun Métroïde Fait que moi voir une image du 4 Pas plus hypé qu'il faut sur le jeu Non faut pas être hypé Faut être primé Primer? Primer, ok Mais c'est correct parce que Si jamais il a acheté sa Switch Pis il est pas content Il peut toujours être trailer Pis un PS3 Pis un jeu de Baseball Pis un jeu de Baseball Ça dépend Si ça peut être un bon deal S'il va acheter une Switch Mais au Reno-Dépôt Une Switch au Reno-Dépôt Un interrupteur Une Switch Parce que t'es plate ta joke C'est pour ça Non Moi c'était pas niaiser Faut niaiser l'autre train Bon ben... Je pense que ça conclut pas mal Jean-Noël Notre E3 Mais là maintenant Ça va être l'auto à la... Super NES Mini Classic Edition Oui On te laisse commencer Parce que tu sais C'est avant ton heure Ah oui c'est avant mon temps T'es en focus Fait que SNES Classic SNES Mini ou sinon A été annoncé cette semaine Pour un release 29 septembre de cette année Une console qui va être vendue 79,99 US Qui vient avec deux manettes Ce qui est très bien Un fil plus long Un fil plus long Mais ils ont-tu dit Pour les manettes Oui Ils ont réalisé que le monde Trois pieds c'était pas assez long pour eux Parce qu'ils vont avec les maisons japonais Ouais mais tu sais Ils vont peut-être Il est plus long ça va peut-être être trois pieds et demi On le sait pas 21 jeux Donc pratiquement à 30 à la NES Peut-être 27 pouces Peut-être 27 pouces Peut-être 27 pouces Peut-être 27 pouces Fait que 21 jeux Dont un jeu jamais release Qui est Star Fox 2 Qui font la grosse promotion Jamais release officiellement Ouais merci Jamais release officiellement Aussi ce qu'ils ont annoncé C'est que Les consoles vont être designées différemment Dépendamment de la région Fait que Si la console japonaise Va être différente Au niveau Physiquement Va être différente que celle Nord-américaine Européenne Tu parles du Famicom Le Super Famicom Oui je parle du Super Famicom Elle va ressembler plus au Super Famicom Qu'à SNES Je considère qu'elle a fait La NES classique au Japon C'était La mini Famicom La mini Famicom C'était exactement la même chose Oui mais Ils l'ont annoncé Aussi qu'est ce qu'ils ont annoncé C'est qu'ils vont avoir Un jeu exclusif Pour la version aussi japonaise Qui n'ont pas annoncé Ça à l'autre Fait que C'est ça qu'ils ont annoncé Cette semaine Heu Toi les jeux As-tu qu'il y a des jeux Que tu dis Wow ça c'est cool Heu Ou des déceptions Ou des déceptions Heu J'ai pas vraiment de déceptions Il y a pas Conker C'est sur scène Souvent les 4 Fait que J'aimerais bien qu'il l'a pas Heu J'aime bien qu'on met Beaucoup de gros titres Il y a pas à avoir de titres Un peu poche Heu T'sais ils ont mis C'est sûr qu'ils ont mis les classiques Ils ont mis Zelda Ils ont mis Super Mario World Heu Ils ont mis vraiment Les gros classiques Mais ils ont aussi mis Megaman X Que moi j'ai adoré quand je suis jeune Heu 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 Moi j'ai joué à Star Fox 64 Qui était vraiment bon Voir ça C'est pas plus IP qu'il faut Heu Heu Les super Lean là Ouais Pour de vrai là Moi j'ai joué ça avec ça J'ai commencé à triper ça Moi j'ai joué à ça Mais j'avais eu le cancer Fait que j'ai dit arrêtez Ouais Parce que c'est ça qui est la cause Non c'est pas ça Non c'est pas ça Je te masturber Continue Non mais comment ça C'est toi qui parlait Mais continue toi Ils ont aussi réussi à acheter aussi des trucs classiques Aussi comme Super Ghouls and Catch Super Ghouls and Goose Ouais merci Qui était plus populace pour la NIST Mais pas le Super Ghost and Goose Ghost and Goblins Ah c'est Ghost and Goblins Vous voyez vous Fait que Il y a plein de bons titres Bon Le gros problème que je vois C'est qu'est-ce qu'ils ont annoncé C'est que la production allait finir en 2017 Fait que nombre limité Ils disent qu'il y en a plus Mais ils auraient à croire quand même Fait que ça va être une édition limitée Officielle Fait que La question c'est Est-ce que le monde va être capable d'en avoir Sans devoir payer des prix astronomiques Dans la revente Moi c'est ça que j'ai hâte de voir Ouais mais ça c'est Ben Avant de parler de cette partie là On va juste conclure ces jeux au moins Parce que Sinon tu vas au devant de la chose Mais Ouais honnêtement Il y a quand même des jeux intéressants Euh Je pense que Si De manière legit Tu pouvais quand même avoir Parce que toute la librairie De la NES classique Pour Probablement moins cher Que ce que tu as trouvé En revente au début C'est moins faisable Je pense Pour la Super NES classique Ben Considant que Le prix d'un banglou C'est Ouais Mais c'est pas juste ça T'sais Tu as plein d'autres niveaux titres Tu as plein d'autres niveaux titres Qui est quand même pas donné T'as genre Final 3 Il est pas donné T'as Megaman X Contra Castlevania 4 Euh Fait qu'ils ont quand même Moi je pense que Tu sais Ça va permettre Du monde Jouer des jeux justement Qui sont beaucoup moins accessibles Que Que Tu sais j'ai un exemple Les Mario Que t'es qu'à trouver souvent Dans les ventes de garage Peut-être pour genre 5 piastres Fait que C'est sûr que Ça c'est quand même intéressant C'est cool qu'ils release Techniquement c'est un release officiel De Star Fox 2 Euh C'est le fun qu'ils ont pensé A ajouter une deuxième manette A arranger les fils C'est sûr que Moi je pense qu'ils ont skim un peu Ces jeux Parce que Moi je pense qu'il aurait Qu'un mètre 30 aussi C'est pas comme si La librairie était pas assez grosse Et T'sais Honnêtement Y'aura plus Moi je me demande C'est pas une question Une limitation Parce qu'ils voulaient Le projet plus cheap Pas avoir Un terme Une mémoire Vraiment Vraiment Petite Comme un gig Pour que ça rentre Et pas tomber à deux Pour skim les coûts de production Peut-être Moi je pense que Ça ressemble plus à ça Les jeux de nez sont un petit peu plus gros Mais c'est comme une quarantaine de 20 chaque C'est pas énorme Normalement Quand t'as des runs Fait que je m'en montre C'est pas ça La petite attrape Peut-être Mais t'sais Même à la genre de la fin C'est Pourquoi 21 Alors C'est pas un chiffre Beau C'est comme si il va à coup de 5 20 25 Je pense que c'est 21 plus 1 Qui vont là C'est 20 plus 1 Mais c'est ça C'est 20 qui donne un 5% bonus C'est 20 plus Star Fox 2 C'est 20 plus Star Fox 2 C'est 20 plus Star Fox 2 Voilà Mais encore là Moi je pense que c'est être cool C'est sûr que Honnêtement je vais essayer d'aller à Montréal Moi ça va être possible D'essayant Ouais mais moi c'est surtout Que je rajouterais C'est de la belle diversité de jeux De styles C'est pas tous des jeux pareils On a pas genre 20 RPG On a des billets mops On a des RPG On a Y'a des billets mops Y'a des billets mops Fait mais ça T'as un peu ça tout 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 T'as du platformer T'as du Tu m'as perdu dans On s'est disé Un peu dans des jeux d'action T'as quand même une belle palette De styles de jeux Et ça je pense Ca rend le Beaucoup plus intéressant Que la NES Parce que t'as des jeux Des jeux plates Tu devrais même pas toucher Mais la fin c'est que T'sais ils ont pas vraiment mis De jeux de puzzle Ils ont pas vraiment mis De schmops Mais en même temps Tu veux-tu mettre des schmops Au Super NES Mais y'en a des bons T'sais Ils rendent mal Toute la gang Toute la gang Ils rendent mal presque C'est ça le problème Des slowdown Est-ce qu'il va avoir Un slowdown Un slowdown Avec l'immunation Du slowdown Parce que c'est fait d'hommes Ouais Mais c'est sûr Si t'es pas sorti un poids du monde Là Ça je peux comprendre un peu Ce que ça fait C'est que ça limite Justement Les jeux qu'il y a dedans Y'a beaucoup La plus grosse compagnie Que j'ai entendu à date C'est que le monde C'est les soldes Qui ont pas mis Chrono Trigger C'est vrai Qui ont pas mis Chrono Trigger Mais c'est pas eux Qui l'ont fait Ben Square Enix Y'a déjà collaboré Avec deux jeux Ils ont donné Secure Mana Pis Il y aurait pu Mais il y a peut-être Une raison X Peut-être que ça aurait écouté Trop cher de droits Même année Y'a pas juste ça Je veux dire Y'a déjà beaucoup d'RPG Qu'ils offrent Puis T'es sur Cotab Mana Pas sur Cotab Mana Mais Chrono Trigger C'est pas comme ça Pas été refait plusieurs fois Non Y'a été joué sur la faute une fois Ben au DS C'est quand même Y'a pas Non non c'est ça Non je veux dire Genre pour le monde Qui veulent vraiment le jouer Sans contrefaisant de le trouver C'est ça C'est pas dur Je veux dire Tu le trouver Tout le temps Elle est finie Dans les micro-play A genre 20-25$ C'est ça Fait que c'est sûr Y'a pas vraiment d'excuses là-dessus C'est sûr que Oui A mon avis Je veux dire Heartbound C'est un goût à développer C'est pas Pas particulièrement Necessairement cool Comme 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 RPG Pis la fin c'est que Tu sais Ça commence à se stacker pareil Je veux dire T'as Heartbound Cotab Mana T'as genre FF3 Mario RPG Tu sais Déjà Tu sais Un cinquième des jeux C'est genre d'RPG Pis ça c'est si j'en ne bruit pas Ouais Ben c'est C'est Beaucoup Ben je pense que c'est correct 20% Parce que c'est C'est assez représentatif aussi Du nombre d'RPG Qu'il y avait sur cette console-là Enormément Donc au moins Ils sont sortis des beaux titres Fait que moi ça me dérange pas C'est à la fois c'est qu'ils ont sorti les titres Que Beaucoup plus connus Ouais Pis que Evidemment Tu sais que Je veux dire genre Il n'y a pas vraiment de surprise Moi j'ai été étonné qu'ils n'ont pas mis Le jeu de Ninja Turtle Le quatrième Oui Ça c'est Ça aurait été un très bon jeu à mettre Ça je pense Tu sais je veux dire genre T'as qu'à mettre Final Fantasy Ça ça aurait été un bon Mais je sais pas Les droits à Partenaki Pis tout ça C'est Konami C'est Konami Fait que peut-être ça aurait fonctionné Mais Konami Ils ont participé avec Castlevania Avec Contra Fait que tu sais Est-ce que ça veut dire Peut-être qu'ils attendent Pis qu'ils vont release SNES 2 Moi je pense qu'ils peuvent pas trop mioquer ça Parce que genre Tu sais Malgré Le succès commercial Ça a laissé beaucoup de monde Genre Genre Pas content là Du fait que C'est sûr qu'il y a eu genre Les imbéciles Qui voulaient absolument les avoir pour Noël Pis qui ont payé genre Des 350 Pis des chiffres de même Au début il était pas 350 Dès le début Il était comme 180 J'ai vu moi Ouais c'est quand même le double Ouais c'est quand même le double Non ça c'est quand t'étais chanceux Mais genre tu checkeras Il y a beaucoup de monde qui ont payé Genre 300 montants Pour avoir leur console Pour le temps de Noël Pis je suis comme 300 pièces T'aurais pu genre Littéralement avoir une NES Avec tous les jeux Fait que ça faisait genre Zéro sens Pis tu sais Honnêtement Du fait qu'il a annoncé Que la production allait être limitée Pis que ça allait se terminer l'année même Ça va faire le même effet Je sais pas C'est terrible C'est sûr Fait que c'est sûr Que les revendeurs en ce moment Sont bien vendés Mais Pour le monde qui aimerait ça J'en avoir une pour jouer avec Bonne chance Ça c'est l'affaire qui est plate un peu Nintendo C'est les quantités Ils pourraient se forcer un peu Surtout qu'ils vont les vendre C'est pas comme s'ils vont rester pognés avec Non c'est ça Exemple Je comprends mettons S'ils auraient fait comme 10 millions de NES Mini et plus Pis que c'est tellement facile à trouver Pis là ça se trouve dans Bargain Bin C'est sûr que l'image est un peu push Mais là le monde sont vraiment frustré Parce qu'ils n'en ont pas eu assez Pis on s'entend à la NES Mini Moi j'étais intéressé Mais c'était pas l'affaire Je l'aurais vu Je l'aurais peut-être acheté Au prix lié Mais je ne paierais pas un prix de fou Là la SNES Ils savent qu'il y a une plus grosse génération Qui va vouloir acheter cette console Les jeux sont une coche au-dessus Les jeux sont une coche au-dessus Tout ça Fait que T'sais Je ne sais pas ils en ont fait combien Sur ma publier il y a eu 2 millions de NES Mini Est-ce que Exemple Double va être capable de 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 On le sait pas mais Moi je trouve ça vraiment un Bad move là Surtout qu'ils ont augmenté le prix aussi Moins de jeux augmenter le prix Ils donnent une manette La manette valait à peu près 20$ Non la manette La manette était 20$ A peu près Je pense que c'est quelques US non ? C'était 19$ Ça revient à peu près au même prix Ça revient quand même au même prix Ça me dérange moins ça Mais au moins En mettant une manette direct dedans Ils vont pas chier aller chercher une autre manette Puis que Admettons que t'es capable t'es cool T'as trouvé une NES Mini Mais là Bonne chance pour trouver une manette Parce que Aussi le monde il le savent Que le monde y le veulent Puis Ils font juste vendre le prix Tandis que là C'est un package T'as tout dedans C'est bien Mais J'ai hâte de voir Qu'est-ce qu'il va y avoir Comme T'as des sites Qui supportent pas très bien Les précommandes Là Genre Best Buy Ça plante Sans arrêt Mais ils donnent tellement du bon Customer Service Quand j'avais essayé de précommander Ouais Surtout moi C'est quoi Je m'en filme plus Puis ils sont comme Sorry bro man Better luck next time Ça arrêtait pas de planter Puis C'est ça Puis souvent ça va se vendre Dans 5 minutes Faut que tu saches que ça va être online Là Puis t'as une chance souvent Faut que tu aies beaucoup l'actualité Même des sites comme Qui permettent de tracker les items Souvent il y a un certain délai Puis des fois ça marche même pas Parce que T'as pas l'alerte assez vite Moi Je vais voir Avec le temps Si je l'avais vraiment Je pense que cette journée là Je vais aller attendre Dans Best Buy En fil le matin De bonne heure Si ça va être vraiment ça le truc Si je l'avais vraiment Tu es sûrement le seul A avoir pensé à ça Non vraiment pas Faut juste y être très de bonne heure Avant tout le monde Tu peux pas arriver Avant 6h Ouais c'est ça T'arrives vers comme 5h30 du matin Pour être sûr de l'avoir Il reste même dehors Une autre affaire J'avais vu ça Puis j'avais trouvé ça J'en étais déjà Mais c'est de sortir en région Ouais Plus tu vas loin Plus tu as de chance de l'avoir C'est sûr que si tu vas à Montréal Il va y avoir plein de monde Si tu vas au Best Buy De 5h30 Ouais mais en même temps Ils savent qu'il y a plus de monde Mais tu sais On va dire tu t'en vas genre En région Puis il y en a juste 4 Mais tu peux plus avancer là Mais les huts Que tu arrives Puis qu'il y a une espèce De longue file Ils sont plus faibles Ils sont plus faibles Mais puis l'autre affaire C'est que certains magasins Comme des Big Games par exemple Qu'ils ouvrent pas les portes Du centre commercial Avant telle heure Ça c'est pour nous autres À longueuil Ouais mais ça ça devient compliqué Quand ils ouvrent la porte Faut que tu te mettes à courir Jusqu'au fucking Big Games Sinon tu fais genre Screw par du monde qui court Ouais Ça devient vraiment débile C'est pas juste les Big Games à longueuil On parle des Big Games à Saint-Venaud Ben celui du 10-30 extérieur Ben celui du 10-30 extérieur Ouais c'est le 10-30 extérieur Ouais c'est le 10-30 extérieur Donc un peu de chance peut-être qu'Amazon Je vais réussir là On va voir Mais c'est ça Ça c'est Je pense que c'est pas mal ça La congo sur le sujet Honnêtement On est bien content de pouvoir partager avec vous Ce qu'on a aimé Ce qu'on a pas aimé De ces deux sujets là C'est sûr que Si vous avez la chance d'en trouver Ben Donnez-lui J'irai pas à ce point là Mais au moins essayez de les pogner avant Que tous les scalpers s'en mettent plein les poches Ouais Tant qu'un gamer là Je trouve ça plus cool qu'un revendeur Qu'à l'autre du prix Si vous avez des commentaires ou des suggestions Vous pouvez les inscrire en bas de cette vidéo N'oubliez pas de liker la vidéo Si vous avez aimé ça Vous abonner et nous suivre sur Facebook Merci beaucoup Et à prochain Et à prochain